Comment rendre mon chien plus obéissant ? Aujourd'hui, on parle des deux erreurs les plus fréquentes que l'on va rencontrer auprès de nos clients quand on arrive chez des gens qui ont déjà appris des petites choses à leur chien mais ils nous disent « je ne comprends pas, il sait faire, mais pourtant, il n'obéit pas » et dans la plupart des cas, c'est parce que vous faites ça. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. On parle tout de suite de la première erreur que l'on rencontre fréquemment c'est dans la façon d'utiliser les friandises ou d'utiliser les renforcements. Parmi les erreurs fréquentes, il y a le chien qui n'obéit pas donc on va le sous-doyer. Pour être clair, c'est en quelque sorte « je demande quelque chose à mon chien, s'asseoir, se coucher, aller à sa place, j'ai rien sur moi, il ne le fait pas, je vais chercher une friandise et là, je l'incite à aller à sa place avec la friandise. » Ce n'est pas du tout une obéissance qui va faire que vous pourrez vous passer des friandises, vous sous-doyez juste votre chien et puis il apprend justement à résister puisque si je n'obéis pas tout de suite, en plus, je vais avoir une friandise. Donc essayez, et surtout au début dans l'apprentissage, d'avoir systématiquement des friandises sur vous et puis de pouvoir récompenser votre chien au moment où il fait le bon comportement. Quand vous voulez apprendre à votre chien à obéir avec des friandises, il faut faire la différence entre le début de l'apprentissage et quand votre chien commence à maîtriser. Au début de l'apprentissage, vous avez utilisé les friandises comme un guide. Vous allez par exemple mettre la friandise vers le haut pour obtenir le assis et récompenser votre chien au moment où il le fait. Ou guider votre chien vers le bas avec la friandise et le laisser prendre la friandise au moment où il fait le coucher. Une fois que votre chien a appris en quelque sorte le mouvement qu'il doit faire au moment où vous dites ce mot-là, vous allez essayer de proposer la friandise. Après, vous faites le même mouvement vers le haut pour le assis ou le même mouvement vers le bas pour le coucher. Une fois que le chien fait, hop, la friandise apparaît et je récompense. C'est comme ça, petit à petit, qu'on va pouvoir se passer des friandises quand on arrive à faire qu'elles ne soient plus là pour guider le chien progressivement, mais un geste est venu la remplacer. Donc surtout, arrêtez d'aller chercher une friandise lorsque votre chien n'obéit pas, mais vérifiez que l'apprentissage est bien ancré au début et puis après, de façon aléatoire, vous allez les espacer. La deuxième erreur très fréquente, c'est de demander à votre chien d'obéir uniquement quand c'est indispensable. Je m'explique. Quand on demande à son chien d'obéir quand on a des invités parce qu'il va leur sauter dessus, quand on demande à son chien de revenir au rappel parce qu'on a vu un autre chien, parce qu'on a vu un joggeur, parce qu'il est sur une trace d'un lapin ou quelque chose comme ça, vous lui demandez d'obéir alors qu'il y a un truc super fun qu'il aurait envie de faire. Vous demandez à votre chien à ce moment-là d'obéir à quelque chose qui va potentiellement lui faire moins envie que d'aller voir la personne qui vient d'arriver chez vous, que d'aller voir ce chien là-bas, que d'aller sur cette odeur. Donc du coup, vous associez le rappel, le hâte à place, le fait de revenir à côté de vous avec quelque chose plutôt de contraignant alors qu'en fait, on devrait plutôt faire des entraînements réguliers alors qu'il n'y a pas de gros enjeux pour que notre chien, il trouve ça cool, le rappel, il trouve ça cool d'aller à sa place. Donc faites des entraînements en dehors des situations d'urgence. Sinon, l'exemple que je prends souvent, c'est aller au marathon sans entraînement. Si vous demandez à votre chien, alors qu'il est super excité d'aller à sa place uniquement quand vous recevez des invités et que lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller les voir parce qu'il va être caressé et qu'il a tendance à sauter dessus, mais en fait, la barre est trop haute. Il faut auparavant faire des entraînements dans le quotidien, au calme, sur un hâte à place par exemple. Et puis après, une fois que vous avez obtenu le hâte à place, vous rajoutez des petites difficultés. Vous allez toquer à la porte, vous allez mettre en route la sonnette, vous allez lancer un jouet en lui demandant de rester. Et là, progressivement, vous allez augmenter sa capacité à vous obéir même quand il y a des sollicitations. Pour progresser davantage, je vais vous proposer la règle des 3D. Ça va être l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, si elle est déjà sortie, il vous suffit d'aller cliquer sur la vidéo suivante que je vais vous proposer. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à notre chaîne pour être sûr de ne pas louper cette prochaine vidéo et on reparle de ce que c'est que cette règle des 3D.